Nous sommes ici l'association des usagers du TER Valais du Rhône et le collectif des usagers de transports publics du Sud-Ardèche pour réclamer une mesure de justice et de salubrité climatique et économique, le retour des trains voyageurs sur la rive droite du Rhône. En effet, les habitants du Rhône, de la Loire et de l'Ardèche n'ont comme solution de déplacement en train que d'utiliser majoritairement leurs véhicules personnels pour concourir la plus ou moins longue distance qui les sépare de la gare de la rive gauche la plus proche, ce qui augmente d'autant plus la circulation routière sur les deux rives. La ligne existe, dédiée uniquement au trafic de fret depuis 1973. Les gares existent, donc cela devrait faciliter la mise en place de ce service public. Nous réclamons à l'État et à la région une politique de transport ambitieuse et nécessaires pour répondre aux enjeux climatiques majeurs qui se présentent devant nous. Le contrat de plat État, le contrat de plan État-région qui se prépare devra être l'outil de cette ambition. Pour mémoire, lundi 12 juin 2023, Frédéric Aguilera, vice-président à la mobilité de la région OVN-Rhône-Alpes, revenait sur ses engagements. Je rappelle que les engagements, c'est des engagements qui avaient été pris lors de ce même comité mobilité il y a deux ans. Il nous avait promis à ce moment-là, ce jour-là, que nous verrions l'ouverture de la gare du Thaï. Je vais en reparler. Donc, il nous annonce deux nouvelles, le 12 juillet dernier, il nous annonce deux nouvelles incompréhensibles. Premièrement, le report de la réouverture de la gare du Thaï. Rappelons que les trains occitans viennent à la gare du Thaï, mais ne peuvent pas embarquer ni débarquer de voyageurs. Avec une position, comme le fait la région OVN-Rhône-Alpes, oui, voilà, pardon, excusez-moi. Le report de la réouverture de la gare du Thaï pour emprunter les terres occitans en raison d'une demande d'impact environnemental 4 saisons par l'autorité environnementale. Il n'y a pas de date sur le report, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. La région OVN-Rhône-Alpes pourrait, comme le fait la région Occitanie, avoir une position offensive en discutant avec l'autorité environnementale afin d'obtenir des dérogations. Je rappelle simplement que des dérogations pour des projets routiers où on demande des compensations pour des zones humides, ça ne bloque pas le projet. Il n'y a qu'à voir si ce n'est pas sur l'Aérienne 85, à côté du prix. Mais là, par contre, pour le train, ça bloque le projet. C'est quand même étonnant. En effet, il nous semble qu'elle pourrait facilement démontrer que les travaux prévus au gare du Thaï, l'impact de très peu l'environnement. Or, celle-ci n'en fait rien. Choisissant d'attendre passivement les résultats de l'étude que va faire la région Occitanie. Je rappelle que les travaux au gare du Thaï, c'est quand même assez limité. C'est la création de deux quais et d'une rampe pour accéder au deuxième quai. La gare existe déjà. La suspension du projet, donc la deuxième nouvelle incompréhensible, c'est la suspension du projet de réouverture entre Romand et Le Thaï en raison de l'absence invoquée de participation financière de l'État sur les infrastructures dans le cadre de nouveaux plans, contrats, états-régions. Et ceci en dépit des millions d'euros mis dans les études et l'engagement du président Wauquiez. Pour notre association, il s'agit de décisions politiques très graves pour l'avenir. En effet, l'exécutif de la région, présidé par Laurent Wauquiez, choisit de mettre des millions sur les routes et abandonne les investissements ferroviaires en se positionnant comme victime de l'État. Face à cela, les maires des futures communes gare ardéchoises, Le Pouzin, Le Thaï, Vivier, Boursin-Tandéol, ont décidé d'organiser une grande manifestation populaire dans chaque commune au même moment, au début d'année 2024. Plus au nord de la vallée, forte de la présence de 400 personnes réunies samedi 18 novembre 2023 devant la gare de Saint-Pierre-de-Boeuf dans la Noire, dont une quarantaine d'élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, l'association des musulmans de terre de la vallée du Rhône réclame avec insistance la reversion de la règle droite du Rhône au trafic voyageur. En effet, sur la ligne Lyon-Balance, nous avons actuellement une situation catastrophique. Pas un jour sans retard, sans composition insuffisante, quand ce n'est pas la suppression plus récemple du train. Bref, des conditions indignes pour les voyageurs. La ligne Rive-Cauche est complètement saturée, les parkings débordent, les ponts font passer d'une rive à l'autre du Rhône dans qu'elles puent le trafic elles veulent. Pour mémoire, le pont de Fondrieux va être fermé pendant trois ans. Le salut à cette situation ne peut venir que de la rive droite, via sa réouverture, dans un premier train entre Lyon et Perrault, via Fondrieux. Il est quasi prêt à accueillir un voyageur, comme le réclame de nombreux débuts depuis deux ans. La volonté politique doit être au rendez-vous pour que le train revienne enfin.